Une eau claire qui n'inspire pas confiance. Aujourd'hui, elle est un peu propre. Avant-hier, hier, on n'osait même pas faire la vaisselle avec, encore moins cuisinée. Selon cette habitante de Mrona Beja, elle serait troublée d'un goût douteux la plupart du temps. Elle n'est pas la seule à s'en plaindre. J'avais cuisiné du manioc avec. Le manioc est devenu rougeâtre, impossible de le manger. Nous l'avons jeté à la poubelle. Ceux qui peuvent la font bouillir, moi je n'y arrive pas. Je la bois telle qu'elle, cette eau infecte. Comme Passikelli et Mbouini, le village de Mrona Beja a son propre forage d'eau. Il ne subit pas de coupure. Sans explication, les habitants font des suppositions. Certains indexent le bétail et les champs agricoles à proximité. D'autres, les manipulations faites sur cette vanne. Oui, il y a des jours dans la semaine, il y a un homme qui travaille à ce Géa. Il vient là, il prend une clé, il tourne la clé, mais dès qu'il repart, là, l'eau. On ne peut pas boire l'eau, même laver les assiettes, c'est pas bien parce que l'eau, elle est sale. Des habitants se plaignent de maux de ventre. Zara, comme d'autres, se tourne vers l'eau en bouteille. Je suis obligée d'acheter de l'eau depuis que je suis arrivée à Mayotte pour pouvoir boire. Et pourtant, tous les mois, on paye des factures ici. C'est pas normal. Le maire de Kanikeli dit ne pas avoir reçu de plainte de ses administrés. Il se veut rassurant. Les captages d'eau sont réalisés par le syndicat des eaux qui assure le suivi avec l'ARS. Et qu'il n'y a aucun de ces services qui est venu nous signaler une anomalie concernant la qualité de cette eau. C'est pas le même goût qu'on a par rapport à l'eau qui vient de revenir, mais c'est de l'eau qui reste bivale et potable. Pour l'Agence régionale de santé, la qualité de l'eau relève de la responsabilité de la SMAE. De son côté, la SMAE explique que des contrôles sont effectués par l'ARS. À qui incombe la responsabilité de donner des garanties aux habitants ? La question est posée.